A en croire Sylvie Delier, les 30 Miss Régionales n'ont pas toujours été tendre les unes envers les autres. Après Clémence Bocchon, Miss France 2001, Emanel Soalia, Miss Côte d'Asie, c'est au tour de Miss Réunion de répondre, à sa façon, aux rumeurs de Miss Réunion entre les candidats. Chacune des 30 prétendantes au titre de Miss France 2020 espérait aller au moins possible. En police, l'ambiance n'a pas toujours été au beau fixe comme la technique de Sylvie Delier. Dans les colonnes parisiens, c'était principalement de la mauvaise camaraderie avec des tentatives de déstabilisation, des petites vacheries, déplorait la présidente du comité Miss France. Un comportement qui a monté leur place à certains, dans une publication Instagram datée de ce 11-16 décembre, une organe de l'eau qui arborait les charges de Miss Réunion a répondu à sa manière aux rumeurs de se rumeurs entre les candidats. L'aventure musulmane s'est terminée, pour ma part tout s'est bien passé. C'était une aventure incroyable, enrichissante, j'ai pu faire de très belles rencontres, tout cela va rester gravé à jamais dans ma main. Écrites dans les gens de l'un cliché représentant les Miss Réunion. Elle décide donc de son côté, tout s'est bien passé. Mais alors, qu'en ont-ils des autres candidats ? Morgane Levent n'est pas la seule à avoir réagi aux rumeurs évoquant des tensions entre les prétendantes au titre de Miss France. Ce lundi 16 décembre, Clémente Bottineau, le groupe des gagnantes de l'élection, avait accepté de revenir sur ce sujet lors d'une interview à nous et aux Parisiens, les petits-enfants, c'était au collège et au lycée. Je voulais enlever les ondes négatives pendant le mois de préparation. Celle qui a été sacrée Miss France et Miltain, quand elle s'est pas tenue à prendre le truc plus nécessaire pour me tomber dans la mauvaise camarade, puis délucée par Sylvie Tépho. Elle conseille de néanmoins que, durant les mois qui ont décédé la cérémonie, certains candidats, à cause de la coupée du sang, sont complètement éparpillés. Elle a justement préféré rester éloignée de tout cela. Un comportement qui a porté cette fruit puisqu'en plus d'avoir brillé au test de culture générale, Clémente Bottineau a hérité de la couronne de Miss France 2020. Dans son post Instagram, ce lundi 16 décembre, Morgane Lebon, Miss Réunion.